et voilà la troisième vidéo sur mario maker donc on avait fait quatre niveaux sur le marathon on va lancer le cinquième niveau donc avec un taux de réussite de 3,98% voir ce que ça donne c'est parti alors normalement ce niveau est censé être difficile donc on va voir donc il a marqué direction détection ça veut dire que si j'appuie sur gauche donc on voit marqué si j'avais à gauche le bleu ça passe en bleu et à droite ça passe en rouge un truc dans le genre donc là par exemple j'appuie sur gauche hop droite gauche ok donc là voilà ok pour l'instant ce n'est pas très compliqué donc là ok on sent ce pas très dur ok nickel ça va c'est pas dur pour l'instant ok à temps ok c'est juste que je n'avais pas fait gaffe au bloc ah là par contre c'est la mort je dois faire faire gaffe pour l'instant c'est pas dur ah donc là comment on fait ok je voulais vérifier ah et temps fait comment du coup tu as j'ai pas compris oh et quel talent ah par contre ah ah j'ai trouvé une technique donc là on fait ça ouais ouais donc c'est c'est après mais quel talent alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut faire ah oui d'accord non faut jouer à à pong nickel et donc après c'est juste ça alors attends tac alors oui c'est bon j'ai compris tac tac non là je suis mort donc ça va pas l'air trop compliqué ok je suis pas tourné à gauche assez vite bon ça va ça devrait pas être trop compliqué attends quoi j'ai pas compris ça va pas tourner assez vite bon ça va cette partie là je vais la faire easy maintenant j'ai oublié de sauter par contre le problème c'est que ça met un peu de temps avant de de re-switcher mais attends mais qu'est-ce qu'il faut faire je comprends pas en fait ouais mais je vais me faire toucher à chaque fois je comprends pas ah d'accord c'est ça qu'il faut faire ok en fait il fallait juste apéro ah oui d'accord et si on était grand on aurait pu casser ces blocs là attends ah mais je suis con je peux faire ça attends nickel extra j'ai réussi à faire un extra attends ah oui j'ai réussi à trouver un secret sur le jeu c'est incroyable voilà par contre je pense qu'il faut la flamme pour l'avoir le truc donc ne pas s'être fait toucher bon bah voilà premier stage terminé et 3 vies à la fin GG bon bah il était plutôt facile je vois pas en quoi il était difficile le stage bon il y a juste le boss qui est un peu plus compliqué mais sinon ça allait donc très bon stage allez on se retrouve pour ce 6ème stage donc avec un taux de réussite à 3,10% donc c'est toujours correct on va voir ce que ça fait ah ça parle de Donkey Kong les toilettes de Donkey Kong qu'elle serait bouchée ah attends on est gros là ah non j'ai rien dit donc ok donc là on meurt on va voir les mécaniques de Super Mario World me sont pas forcément toujours connues donc là je triche je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire ah en fait on peut remonter par là d'accord et donc là en fait il faut sauter ah ça va être un peu plus compliqué là je crois ok donc là il faut rebondir sur sa tête et après je sais pas où il faut aller ah d'accord donc en fait il faut juste sauter à la verticale et ensuite on peut re-sauter non ah la physique de l'eau ok ok ah mais là ça va trop vite donc là ça va je commence à gérer ce passage là donc là il faut juste attendre que l'eau voilà et là je comprends pas par contre sinon vous l'aurez noté mais j'ai quand même mais j'ai appuyé sur A enfin j'ai appuyé sur la touche de saut ça a pas voulu sauter bon c'est pas grave ouais je disais vous aurez noté quand même que j'ai un petit peu augmenté le volume du son parce que il y a certaines personnes dont je tairai le nom qui se sont plaintes que le son du jeu était pas assez fort donc du coup j'ai augmenté le volume du son en espérant que maintenant le volume ne soit pas trop élevé je vais aller sur la VOD aller ok bon ça va ok ah faut rebondir sur le poisson c'est ça mais c'est pas vrai ça ah moi ce qu'il faut y aller sur le mur enfin je fasse un plus petit saut en vrai moi j'aime bien ce genre de niveau là mais disons que j'aime bien aussi avoir des checkpoints c'est cette partie là après putain après il faut faire faut bien rebondir sur les plantes ensuite refaire des wall jumps je suis pas très wall jumps moi je dis ça j'ai fait un niveau entièrement basé sur des wall jumps c'est vrai mais mais bon on va pas voilà au moins ce niveau que j'avais fait avec les wall jumps c'était des wall jumps avec la tenue de chat là c'est pas la tenue de chat donc un peu plus chiant mais c'est pas vrai à chaque fois le poisson il se barre ça m'énerve ok donc tac tac petit tac tac oui mais attends mais comment on fait ce saut ah non mais là moi ça va pas être possible il y aurait eu un checkpoint juste avant je dis pas mais là là ça va être compliqué ah putain mais ce poisson ah putain c'est pas vrai ah non mais là je pense que il y a des chances que je drop ce stage parce que là ça va pas le faire en fait ouais non mais je vais bien faire encore deux trois essais mais après je pense que c'est mort ça c'est le genre de stage que je peux pas faire non mais rien que ce passage là est déjà super chiant les créateurs des maps de Super Mario Maker ils se rendent pas compte à quel point les gens ils sont pas forcément des pros à Mario quoi non mais quel brutis pourquoi ça fait ça ouais bon allez dernier essai pour l'honneur mais ah putain mais c'est trop dur ouais non mais désolé je vais être obligé de drop je vais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on continuera les deux derniers stages de la première semaine la prochaine fois je vous fais des bisous et à la prochaine j'espère que la prochaine est-ce que j'ai fait la prochaine je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là